Bonjour de Saint-Goustan, Bretagne Sud, en ce 22 août 2013, l'endemain des 4e et 5e régates de la finale de la Vuitton entre les Italiens de Prada et les Néo Z de M.U.A.D. Steam New Zealand. Je vous parlerai bien des deux régates en mettant trois points en lumière sur chaque régate, mais surtout, les vraies différences entre les deux régates, c'était le vent. Souvenez-vous, les bateaux ne vont qu'à la vitesse du vent qu'ils ont. Première régate, 10-15 nœuds, difficile de manœuvrer, difficile d'aller line. Deuxième régate, 18 nœuds, belle manœuvre, régate au contact. Première régate, donc, une heure de l'après-midi en Belle-San Francisco, encore un peu de nuages, seulement 10-15 nœuds de vent, donc le vent est un peu faiblard, donc il y a tout intérêt à prendre un départ extérieur pour couvrir l'adversaire, ce que fait très bien Team New Zealand, surtout que Prada, en voulant prendre l'intérieur, s'est un peu arrêté, et ils ont déjà presque 20 secondes, 20 secondes, rendez-vous compte dans la vue, à la première bouée de reaching. Deuxième point important dans ces régates à 10-15 nœuds, c'est le choix des L-Line au portant, c'est très difficile. Regardez sur votre écran les vrais zigzags qu'ils sont obligés de faire pour y arriver. La vraie difficulté est là, dans le petit temps, les manœuvres et les L-Line sont très très difficiles à trouver. Mais TNZ est toujours devant de 300 mètres à la bouée sous le vent. C'est alors qu'ils remontent au près, et regardez juste avant la bouée, je vous parlais de manœuvre de petit temps, regardez le Jive, le dernier de TNZ, il n'y a que 12 nœuds de vent et pourtant ils le font en l'air parfaitement, alors qu'au contraire, regardez maintenant sur votre écran, les Italiens ont du mal à virer de bord et choisissent le mauvais timing, jusqu'à aller dans le boundary, c'est-à-dire franchir les limites, et petite lumière bleue, pénalité, tant et si bien qu'ils finissent 2 minutes 17 derrière, c'est énorme. Et quasiment dans la foulée, une heure et demie plus tard, dans cette même baie, alors que le vent est monté de 5 nœuds, on est au-delà de 18 nœuds, les spectateurs sont ravis, la deuxième régate est lancée, mais 18 nœuds, le différentiel de vitesse entre les bateaux est plus petit, donc la stratégie de départ, c'est plutôt d'être à l'intérieur pour avoir l'engagement à la bouée, cercle jaune, être le premier dedans pour pouvoir passer, ce que fait très très bien Team New Zealand, et malgré une superbe vitesse, Prada est juste ensemble, même pas une seconde derrière à la bouée, et là, petite erreur, dommage, petite perte d'équilibre, regardez, boum, et c'est 75 mètres de perdu en très peu de temps. Le deuxième point que je voudrais mettre en exergue sur cette régate, c'est que le niveau monte, le niveau monte, donc au lieu de parler de choses qui cassent, on parle stratégie, et le passage à la porte sous le ventre de ces deux bateaux est magnifique, on voit TNZ passer Triboramur qui empanne et qui remonte en prenant de la bouée de gauche quand on descend, et à peine dix secondes plus tard, Prada, Lunaro, ça prend le côté droit de la bouée, l'offre repart auprès, superbe manœuvre, et regardez, vu de dessus, non seulement ce sont des belles arabesques, mais d'un point de vue stratégique, c'est un parfait marquage, on va enfin pouvoir parler de match racing. Et le troisième point étonnant, on en parle depuis plusieurs semaines, foilé auprès, ce serait le rêve, et regardez ce petit ralenti, regardez Prada derrière, il est bien au-dessus de l'eau, le VMG est un peu différent, ils abattent un peu plus, mais en gain de vitesse, en foilant cet énorme, je suis sûr qu'on verra des bateaux foilés auprès, tout au long du bord, d'ici la fin de la coupe. Conclusion de cette journée, magnifique régate, il n'y a pas de, la prochaine régate vendredi, il n'y en a pas jeudi, et ce que je voudrais vous dire, c'est que le niveau monte, pourvu qu'il y ait 18 nœuds, mais surtout je pense en ce moment au short team en train de travailler pour maintenir les bateaux, il y a même une rumeur qui court que les Néosèdes auraient tellement, tellement travaillé sur leur fairing en carbone suite à leur plantage de la première régate, qu'ils en auraient oublié de rebrancher les batteries, ce qui expliquerait une certaine panne électronique le lendemain. Ouh là là, pourvu qu'ils aient le temps de tout faire, une nouvelle fois, ce sont les short team qui font que les régates arrivent à gagner. Good luck et bonne journée.